Et re tout le monde, c'est Sanosake, bienvenue, on va continuer la soirée sur Rise of the Tomb Raider, histoire de changer un petit peu, et puis voilà, ça fait un moment que j'avais envie d'acheter Rise of the Tomb Raider, et là il y avait une promo PSN, qui était à 23€, donc un prix très très correct, et donc du coup on va se faire plaisir, on va jouer un petit peu à Rise of the Tomb Raider, alors je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait le Tomb Raider Reboot, celui qui était sorti sur PS3, mais sur PS4 en définitive édition, donc j'avais fait la définitive édition de Tomb Raider en mode hard, en stream, voilà, et ça avait été assez amusant, mais finalement j'en étais pas si mal sorti, donc du coup, voilà, on revient un peu sur Tomb Raider, qui était un jeu que j'avais beaucoup beaucoup apprécié, je parle du Reboot, bien sûr, parce que je ne supporte pas la série originale, mais par contre, le Reboot, je l'ai beaucoup aimé, pour ce qu'il a emprunté Uncharted, pour son côté plus action, on va dire, que l'original, et donc du coup, voilà, voilà, c'est le 2. Calibrage, régler la luminosité jusqu'à ce que le logo soit à peine visible, alors sur ma télé, il est à peine visible, là sur l'écran de PC, je vois que c'est un peu plus clair, donc ce sera un peu plus clair pour nous, a priori, il n'y a pas de raison qu'il y ait un souci ou quoi que ce soit. On le voit très bien, mais je ne sais pas. Ah là, mais là, tu ne le vois plus, tu vois. Moi, je le vois très très bien. Moi, non, je le vois juste, juste. Allez, hop. Merci d'avoir acheté Rise of the Tomb Raider. Enfin bref, on est parti, nouvelle expédition. Donc, aventurier, c'est le facile, pilleur de tombe, c'est le normal, pilleur chevronné, c'est le hard, survivant, c'est le extra hard, et survivant de l'extrême, c'est la psychopathie. Alors, je ne vais pas vous faire la fronde, vous faire survivant de l'extrême, parce que je vais me faire défoncer le cul, mais on va se faire du pilleur chevronné. Alors, je vous rappelle que tous les replays du premier Tomb Raider sont disponibles sur la chaîne YouTube. Donc, vous pouvez, quand vous le souhaitez, regarder les épisodes qui font en moyenne une demi-heure, et le jeu complet, donc le let's play complet de Tomb Raider 1 Remake, est disponible sur la chaîne YouTube. Il est trop fort. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à franchir les frontières de l'expérience humaine ? « Dis-moi, Lara Croft, tu as pris des couilles ? » De chute. On ne s'entend pas la voix. Et peu à peu, on perd notre sens de l'émerveillement. Sauf certains, les explorateurs qui cherchent la vérité. Ce sont ces pionniers qui dessinent l'avenir de l'humanité. Eh, c'est un pape, hein ? « Ils sont cuits. On n'arrivera pas à les convaincre de nous emmener là-haut. La cité perdue dans ces montagnes. Ça ne va pas être une partie de plaisir. C'est parce qu'il va m'arrêter. Je me doute. Tu devrais rester là, avec eux. » Ah oui, c'est sûr que là, même par rapport à Uncharted, c'est pas ridicule. Après, c'est de la cinématique pour l'instant. Mais bon, il n'y a pas de... Oui, oui, effectivement, j'ai vu qu'il y avait un gros décalage. « Je vais être contente d'être montée, là-bas. Attrape ma main. » « Merci. Regarde-moi ça. C'est incroyable. Mais la neige qui tombe de ses piques, c'est beau les signes. » Donc là, c'est le jeu. Ça y est, je joue. Elle a froid. On voit déjà les progrès visuels par rapport aux définitions. « Mais surtout pas qu'on s'arrête. » « Fort, fort, fort. » « Tu sais, même si on découvre rien là-haut, ton père aurait été fier de toi. » « Je sais, mais je crois qu'on est sur la bonne piste. » « Je crois que tu aurais pu prendre un manteau plus épais. » « Ah, évidemment, ça ne pouvait pas bien se passer. » « Ah, c'est là ! » « Ah, c'est tellement une. » « Clara, est-ce que tout va bien ? » « Jonah ! » « Je suis là ! » « Bouge pas ! Je descends te chercher ! » « Non ! » « Le côté très Uncharted qui a été rajouté à Tomb Raider. » « Je suis montée toute seule ! » « T'en es sûre ! » « Bouge pas, je te dis ! » « Parois escaladées. » « Les parois anguleuses de glace ou de roche peuvent être escaladées. » « Ça doit être ça. » « Putain, le rendu de la glace, quoi. » « Tu n'as pas rien que le vaut. » « Non, mais il y a vraiment un gap qui a été franchi avec le Tomb Raider précédent qui a déjà placé la barre assez haut. » « Et là, j'avoue qu'ils m'ont bien... » « Maintenant, prends ma main ! » « Je te tiens. » « Fais chier, là-bas. » « J'ai failli avoir une crise cardiaque. » « Est-ce que ça va ? » « C'est bien, ils ont 10 ans à soigner leur intro. » « Ça me fait du coup beaucoup penser à Uncharted 2, puisque forcément l'intro... » « Sauf que c'est un personnage seul... » « Se passe aussi dans une situation où on est dans la neige et tout ça. » « Bien qu'elle soit un peu plus spectaculaire. » « Les infos-là, en termes de graphisme, bien sûr, on est 15 ans plus tard, donc c'est beaucoup plus élevé. » « Enfin, 15 ans peut-être pas, mais 10 ans, c'est bien. » « Tu crois vraiment qu'on va trouver cette cité perdue ? » « Je sais que ce n'est pas la plus fiable des infos. » « Mais ce vieux guide a dit qu'il avait vu des ruines dans les montagnes. » « Salut, Floragon ! Bienvenue ! » « Je ne regrette déjà pas mes 23 euros. » « Je sais que je vais en prendre plein la gueule. » « Après, c'est que le début, ils ne m'en font pas. » « C'est que le début, mais eu le 1, comment il était bien. » « Voilà. » « Je sais que je vais pas être déçu du voyage. » « La tempête se rapproche. » « On n'a pas plus de deux heures devant nous. » « On n'a pas besoin de plus. » « On est presque au sommet. » « Ah, tu joues aussi en... » « Oui, bah oui, ça joue à Tomb Raider aujourd'hui. » « Avant, on a fait un peu de Assassin's Creed 2 Remaster. » « Et là, on fait du Rise of Tomb Raider. » « Très bien. Allons voir Kalao. » « Merci les promos du PSN. » « Ouais, merci les promos du PSN. » « Si, si. » « Elle va tomber. » « À partir de là, il va falloir grimper. » « Attention aux morceaux de glace qui se détachent. » « Ouais, t'es prêt ? » « Allez, c'est parti. » « Ouais ! » « Ouais, c'est parti, on grimpe, oui ! » « Donc il nous a prévenu qu'il y avait des morceaux de glace qui allaient se détacher. » « Évidemment. » « On va progresser tout doucement. » « Reste avec moi. » « Oh la vache ! » « C'était moins une. » « Voilà. » « Et là, je dis... » « J'emmerde tous ceux qui veulent que des open world. » « Et j'aime les jeux scriptés. » « Parce que c'est beau, bordel. » « J'aime les trucs avec des scénarios bien faits. » « Sûrement buxeuse. » « Ah, tu l'as fini, Floragon ? » « Ah bah écoute, tu vois, j'en doutais pas. » « C'est sympa de tapeur, Floragon. Merci beaucoup. » « Non, non, non ! » « Sona, tiens toi ! » « Oups ! » « Je vais me cramponner ! » « Tu crois que tu peux sauter ? » « Bien sûr que je peux ! » « Yes ! » « Je crois que je vais pas pouvoir le faire ! » « Je vais fixer une corde pour toi, là-haut ! » « Ça marche ! Je vais te donner un peu de monde ! » « Allez, on y va ! » « J'en suis bouchebée. » « Ouais, je joue sur PS4. » « Alors voilà, pour ceux qui se demandaient si elle allait douiller comme dans le premier, oui. » « Lara ! Est-ce que tu m'entends ? » « Oui. » « C'est vachement bien fait. » « Même l'effet de flou du choc est super réaliste. » « Vite ! Balance-moi vers l'autre côté ! » « Ok, accroche-toi ! » « Arrera ! » « Bravo le sapin ! » « Attends mes sapins ! » « Ah ! » « Tuer ! » « Grave ! Grave ! » « Bien sûr, il y a des éclairs dans tous les sens, c'est normal ! » « Parce que dans la montagne, les éclairs cherchent à te tuer, à déclencher des avalanches ! » « Retour de refuge ! » « Oh bordel de merde ! » « Qu'est-ce qu'il fout là cet avion ? » « Quoi ? » « Quoi ? » « Je l'ai même pas vu arriver ! » « J'ai rien compris ! » « Ah putain, mais en fait, c'est en train de... » « De glisser comme ça, là ! » « Faut faire attention ! » « C'est comme si t'étais dans une mer de neige ! » « Ben oui, la Tyrolienne avait plus violée, évidemment ! » « Ben oui, la Tyrolienne avait plus violée, évidemment ! » « Ben oui, il est fermé ! » « Ben oui, justement ! » « Ben oui, justement ! » « Le retour, quoi ! » « Le comeback ! » « Ah ! » « Il y a le même temps ! » « Oh putain ! » « Ah ! » « Non ! » « Oh putain ! » « Oui, oui, c'est dans le premier qu'elle soit appelée par un morceau de ferraille, tout à fait ! » « Je sais pas si les assassins... » « Les assassins d'Assassin's Creed prennent pas aussi cher qu'un croft, hein ! » « Elle est plus costaud qu'eux, hein ! » « Le piolet, cet outil multi-usage, fantastique ! » « Lara Croft... » « Le personnage qui te donne envie d'avoir confiance en Monsieur Bricolage ! » « Oh bordel de merde ! » « Ah ! » « Genre ? » « Genre, elle s'est pas faite emporter par la ballon, je crois... » « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » Donc on est à Londres qui est la ville de la raccorte, la raccorte qui est anglaise. Je pense que c'est le cas. De nombreux mythes et légendes reposent sur une vérité toute simple, pas une vérité scientifique, mais quelque chose de plus profond. Le secret si bien gardé de la vie éternelle. Je pense avoir découvert une nouvelle pièce du puzzle. Mais je ne suis pas le seul à poursuivre cette quête. Ils me suivent. Ils épisent chacun de mes pas. À présent, je sais qui ils sont. Les Trinitaires. Une ancienne secte aux méthodes violentes qui cherchent à contrôler le devenir de l'humanité. Je dois agir avec prudence pour protéger ma famille. Si par malheur quelque chose arrivait à Lara ou à Anna, jamais je ne pourrais me le pardonner. Donc voilà, une blonde et un vieux qui ont une brune. Logique. À tout de suite, Fluragon. Et vraiment, je le dis, je le redis. Qu'est-ce que je suis heureux que Scoranix ait récupéré l'exemple Tomb Raider. Qu'est-ce qu'ils ont bien fait ? Il y a encore un article sur toi dans la presse à scandale. Je me suis dit que tu aurais besoin de parler. Fauteuse. Tu as été suivie ? Suivie ? Mais bien sûr que non. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai enfin trouvé le tombeau. Tu ne me parles pas sérieusement, j'espère. Le mythique prophète est bel et bien réel. Papa avait raison. Lara, ton père était perturbé. Non, il était sur le point de faire une grande découverte. Une preuve tangible de l'immortalité de l'âme. Tu sais que j'aimais Richard. Je l'aurais épousé s'il avait voulu. Mais il était en piteux état. Je ne veux surtout pas que tu finisses comme lui. Mais Anna, il avait raison. Ce sont tous les autres qui se trompaient. Je l'aurais épousé. Le tombeau est en Syrie. En Syrie ? Oh non, Lara ! Pas ça ! C'est de la folie pure ! Qu'est-ce qu'elle voit qu'il y a le CG ? Tu vas rentrer au manoir. Tu sais bien que je ne peux pas y retourner. C'est cette obsession qui a détruit ton père. C'est vrai. J'ai été témoin d'une chose. Une chose que... Que je croyais impossible. Maintenant, je sais exactement ce que ressentait papa. Ce ne sont que des légendes. Des contes de fées. Ne t'engage pas dans cette voie. Tu sais très bien où elle mène. C'est la seule chose qui ait du sens à mes yeux. Je vais trouver le tombeau du prophète, Anna. Non, Flora Grange, je n'ai pas joué à Five Nights at Freddy's. Mais je vois ce que c'est, Aurore. On m'en a parlé un petit peu. Alors, pourquoi elle cligne des yeux ? Tu la prendras beaucoup trop vite plus tard. D'accord. Ok. Bon. A partir de maintenant, on est en zone de conflit. J'espère que vous savez ce que vous faites. Donc, du coup, j'imagine que ça nous fait une ellipse. On devrait tomber sur une oasis dans le canyon. Ah, le Njarty 2, comme 2 par hasard. Après, vous n'aurez pas pu prendre de meilleures inspirations. Le Njarty 2, en termes de narration sur ce type de jeu, c'est le top du top. C'est pas ça du tout. C'est juste que c'est la milice locale. Oh là ! T'as eu plus d'argent, on était mort ! Oh là ! T'as eu plus d'argent, on était mort ! Oh là ! T'as eu plus d'argent, mais t'es mort ! C'est parti ! Ah putain mais comment elle peut encore avoir une colonie vertébrale avec ce qu'elle se prend dans le dos là ? Elle échappe à toi. C'est là, quelque part. Tiens le même pas sur ses jambes. Mais, il me semble que papa en parlait dans ses recherches. Mais c'était une belle ou quoi ? Une décision. C'est peut-être si je finis la bête. C'est peut-être si je finis la bête. C'est peut-être si je finis la bête. Tu vois ? Ouais mais le sang il ne se vient pas de ça. C'est ici ! C'est une boule de l'art de derrière. Putain, l'animation des choses, j'ai du mal à croire que c'est du temps réel ou quoi ? Euh... Au fait, c'est qui à côté qui est sans être indiscréable ? C'est ma copine Floragon. C'est Aurore. Non ! Non, non, mais ça va. J'ai compris au niveau de la structure narrative comment ça se goupillait. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est qu'il y a ? Égoutchasse ! Trop de majuscule ! Je le savais bien. Je savais qu'il y avait un petit trésor aussi. Ah, il y a toujours un petit système d'expérience. Très détaillé et incrusté de pierres précieuses. Byzantine, je dirais. Elle doit dater... J'ai trouvé mon premier trésor ! Je crois que je t'ai enfin trouvé. ça a un millier d'années, au moins. Tout coïncide. Extraordinaire ! Des inscriptions à langues anciennes. Ça ne va pas être facile de les déchiffrer à la volée. Mais je reconnais ce mot. Une fois le déchiffre. Ah ! Prophète ! Nous y voilà ! Papa avait raison. Maman, où tu vas ? Ok, c'est lui là. Il guérit miraculeusement les malades. Ça, c'était mentionné dans les notes de papa. De grec ? J'ai des compétences de grec ? Peut-être de yaourt ? Peut-être. Il a guidé ses fidèles dans le désert, vers une oasis. Oui, je joue aussi au jeu, mais je suis pas forcément... ... 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